Désolée, je suis en train d'installer mon appareil photo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo suite à mon souhait de me faire opérer d'une slive, voilà. Donc j'ai vu le chirurgien, j'ai vu le psychiatre, ça je vous l'ai raconté dans deux autres vidéos. Je vais vous raconter mon rendez-vous avec le nutritionniste qui n'a pas été de tout repos. Voilà, c'est le chirurgien qui m'a envoyé vers cette diététicienne nutritionniste qui est dans la même ville que lui parce qu'il a l'habitude de travailler avec elle et tout. Et moi ça ne m'arrangeait pas parce qu'on n'est pas de cette ville-là et qu'on est à à peu près une demi-heure de route de là-bas. Et puis c'est une très grande ville et on ne connaît pas beaucoup, très peu même. Du coup voilà, donc c'était hier mon rendez-vous. J'y suis allée, on est parti une heure et demie avant. On a galéré pour trouver, on avait mis le GPS, il nous a mal indiqué parce qu'il nous a dit « Pouf, vous êtes arrivés ! » On s'est garés. Mais il n'y avait pas de cabinet médical à côté. Ensuite moi je m'étais aidé du satellite sur l'ordinateur pour voir un peu à quoi ressemblait le cabinet, avoir une idée un peu de la vision autour aussi. Et donc j'ai trouvé le bâtiment que j'ai trouvé sur le satellite mais ce n'était pas du tout le cabinet. Donc là encore on a cherché. On a marché presque une demi-heure dans les petites rues là. Voilà, bref. On a fini par trouver en demandant à quelqu'un qui habitait là à côté. En fin de compte on était garés juste à côté avec la voiture, genre à 50 mètres du cabinet, on ne l'avait pas vue. Et puis c'est tout. On est rentrés en fin de compte dans le cabinet une heure avant mon rendez-vous. On se dit « C'est pas grave, on l'a trouvé, enfin ! » On a un peu d'avance et puis c'est tout quoi, c'est rien. On attendra. Donc la secrétaire était en train de faire payer une autre dame, elle me demande ce que je viens faire. Donc je lui dis « Je viens voir le docteur, un tel, j'ai rendez-vous avec elle pour un suivi pour une slive. » Elle me dit « Bon ben je vous laisse patienter dans la salle d'attente qui était à côté, dans un petit coin couloir. » On attend 5 minutes, elle finit avec l'autre dame pour payer. Elle revient vers nous, elle dit « Vous êtes madame, comment ? » Je lui redonne mon nom. Elle me dit « Vous avez rendez-vous avec qui ? » Alors je lui redonne le nom du médecin. Je lui dis « C'est le chirurgien qui m'envoie vers la nutritionniste. » Elle me dit « Vous n'êtes pas trompée de jour ? » Je lui dis « Non, je ne suis pas trompée de jour. » Je lui dis « C'est la secrétaire de chirurgien qui a pris le rendez-vous devant nous, pour moi. » Et c'est elle qui l'a marqué sur le papier. Donc je lui ai montré le papier. Je lui dis « Là, ce n'est pas mon écriture, c'est celle de la secrétaire. » Donc je l'ai suivie jusqu'à son bureau, la secrétaire. Et puis elle a montré son planning. Elle fait « Aujourd'hui, la nutritionniste que vous voulez voir, elle n'est pas là. » Donc c'était journée barrée, en fait. Elle était en congé. Et on n'y est allé pour rien. On n'a pas vu la nutritionniste. Sa collègue l'a appelée en lui disant « Tu connais madame ? » Donc avec mon nom. Elle dit « Oui, j'ai reçu la lettre de cette dame-là de la part du chirurgien pour son souhait de se faire opérer. Mais je n'ai pas eu de rendez-vous avec elle. Sauf que moi, j'ai le rendez-vous avec elle. Et donc, hier, on n'y est allé pour rien. Donc on était en colère. Parce que moi, j'ai perdu des heures au niveau de mon boulot, vu que je suis nourrice. J'ai prévenu les parents pour rien. Mon mari a posé une journée pour m'emmener aussi. Il a aussi perdu une journée de boulot. En fait, perdre la journée de boulot, on s'en serait foutu si on avait vu le médecin. Mais là, on ne l'a pas vu. Donc voilà. Du coup, de colère, j'ai décidé de ne pas retourner dans cette ville-là. Je vais prendre un autre nutritionniste proche de chez moi, dans la ville, qui est à 15 km de chez moi. Là où j'aurais dû le faire dès le départ, mais où le chirurgien ne voulait pas, parce qu'il préférait qu'on prenne son groupe de médecins professionnels spécialisés. Du coup, là, je vais passer par mon médecin traitant qui, j'espère, me fera une lettre et m'enverra vers un nutritionniste dans la ville à côté de chez moi. Voilà. Voilà mon expérience avec le nutritionniste fantôme. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne soirée pour une prochaine vidéo. A bientôt.